Voici la liste des sites internet qui donnent l'impression qu'ils sont illégales. 4GPT c'est juste une étoile dans la galaxie, mais je vais te montrer les 8 outils les plus puissants que tu ne connais pas. Et qui donnent l'impression qu'ils sont illégales. Le premier site c'est GodMod. C'est une intelligence artificielle récursive dite automatique qui va tout simplement faire le travail à ta place. Tu lui donnes un objectif et ensuite il va se prompter lui-même pour pouvoir accomplir les tâches que tu veux accomplir. Et il ne s'arrête pas tant que tu ne lui dis pas de s'arrêter. Ça veut dire que là ça peut être dangereux limite, il peut faire des trucs de ouf. Deuxième site, Chatbase. Ce site il permet de transformer n'importe quel fichier PDF, n'importe quel livre en un chat. Ça veut dire que tu peux uploader carrément un livre et après tu lui poses toutes les questions. Tu n'as plus besoin de lire un livre en fait. C'est le truc qui va te dire exactement toutes les choses que tu recherches. Après il y a Tom. Par exemple à ton travail si tu as besoin de faire une présentation, un powerpoint ou quoi que ce soit. Tu lui mets une phrase, il te crée le powerpoint de A à Z. Il te fait genre 50 slides comme ça en quelques secondes. Et ça c'est mon préféré, c'est Fireflies. Quand tu fais des Zoom ou des Google Meet ou alors des Microsoft Teams avec tes collègues ou avec tes amis et que tu as besoin de prendre des notes, tu n'as plus besoin de prendre des notes. Ça, ça prend les notes pour toi. Et après ça te fait un résumé. Ça fait une transcription complète. Et après tu peux même lui poser des questions par rapport à ce qui s'est passé dans la conversation. Tu n'as plus besoin de prendre des notes de réunion. Ensuite, il y a Snack Prompt. Bon, pour ceux qui se servent de ChatGPT, vous savez qu'il faut savoir écrire des prompts. Et ce site-là, il te met les meilleurs prompts pour n'importe quelle tâche que tu veux faire. Tu peux même les rechercher directement ici. Ça te permet de gagner énormément de temps et de donner exactement les bonnes instructions à ChatGPT. Ensuite, il y a TripNotes. TripNotes. Ce site-là, il te permet de planifier tes vols et tes voyages en deux secondes. Grâce à ce site, tu n'as plus besoin de chercher tes itinéraires sur dix sites internet différents. Là, il te donne les meilleures solutions. Moi, si jamais tu cherches des photos ou des images ou des vidéos, mais sans le watermark, là, tu sais où il y a écrit des trucs en plein milieu pour que tu achètes l'image, et ça, ça te permet de créer n'importe quelle image sans les watermark. Ensuite, tu as Perplexity qui vient compléter ChatGPT parce que les connaissances de ChatGPT s'arrêtent à fin 2021. Avec ce site-là, il va carrément chercher toutes les connaissances qui sont mêmes, tu vois, en 2023. Ça va beaucoup plus loin et il comprend mieux le contexte que ChatGPT. C'est vraiment le vrai remplaçant de Google. Et en bonus, tu peux carrément aller sur ce site-là. Ça te donne tous les meilleurs outils d'intelligence artificielle selon la catégorie que tu veux, si tu veux faire du code. Bon, comme tu sais, ces sites, j'ai mis beaucoup de temps à les trouver. Je m'en sers tous les jours et en plus, je ne t'ai même pas fait payer pour les découvrir. Donc, abonne-toi et enregistre bien la vidéo pour ne pas la perdre.